... Bien, chers camarades, d'abord, je voudrais vous rassurer, je serai beaucoup plus bref que tout à l'heure, parce que je sais que nous devons entamer le débat dès ce soir. Mais je veux profiter de cette intervention, de conclusion, de cette première partie, qui nous a permis de prendre connaissance de l'ensemble des travaux du Parti de la gauche européenne, l'ensemble des documents soumis à notre discussion, et qui nous a permis d'entendre plusieurs de nos invités internationaux. Je voudrais ajouter, avant que nous entrions dans le débat, quelques mots plus personnels, puisque, comme vous le savez, je ne serai pas renouvelé à ma demande comme président du Parti de la gauche européenne à l'issue de ce congrès, après six années passées, à exercer cette responsabilité. Je pense que nous pouvons être fiers du travail accompli depuis le congrès de Paris et le congrès de Madrid. Et je crois que ce congrès de Berlin réussit grâce à l'investissement des camarades de Die Linke, que je veux, à mon tour, féliciter pour la qualité de l'organisation du congrès, ainsi d'ailleurs que tous les camarades du bureau de Bruxelles qui ont été actifs à leur côté pour réussir ce congrès. Je pense que ce congrès de Berlin va marquer une étape nouvelle très importante. L'Europe traverse, nous l'avons entendu à travers toutes les premières interventions, traverse une tempête politique. Et au milieu de tous les périls qui menacent, les forces de la gauche européenne ont réussi à constituer un point de repère solide, un point de repère majeur qui va être extrêmement utile pour la phase dans laquelle nous rentrons désormais. Au moment où, dans toute l'Europe, les forces de la social-démocratie qui ont suivi le modèle libéral sont dans une crise profonde, la gauche européenne constitue une promesse d'espoir pour toutes les forces de gauche démocratiques, progressistes et d'Europe. Alors bien sûr, je l'ai dit moi-même dans mon intervention, cette fierté, elle ne nous rend pas moins lucides sur l'immensité des défis politiques qui sont devant nous. Et au congrès de Madrid, j'avais dit dans mon intervention ces quelques lignes. un piège étendu au peuple d'Europe, soit l'enfoncement dans une Union européenne de plus en plus autoritaire et antisociale, soit le retour au chacun pour soi dans la jungle de la mondialisation capitaliste, voire pire, le retour aux concurrents sauvages, aux guerres, aux xénophobies nationalistes. Nous disions cela à notre congrès de Madrid il y a trois ans et notre diagnostic était le bon. Et malheureusement, ce piège se referme aujourd'hui sur beaucoup de peuples d'Europe. Eh bien, ce piège, nous le refusons. Nous voulons le déjouer. Et nous savons que si nous ne sommes pas capables de le faire, si nous ne sommes pas à la hauteur de nos responsabilités, ce ne sera pas seulement un peu plus de souffrance sociale pour les peuples d'Europe, mais cela risque d'être des dangers plus graves encore, des conflits, des tensions, voire des guerres en Europe. Et tout ce qui se passe et qui ont été évoqués dans les premières interventions le montrent. Regardez le chantage budgétaire sur le Portugal ou sur l'Espagne pour essayer de casser les tentatives de desserrer les taux de l'austérité. Regardez, j'en ai parlé tout à l'heure avec d'autres, le chantage honteux à nouveau exercé par l'Allemagne et certains dirigeants de l'Eurogroupe sur la Grèce. Regardez l'Autriche, où nous venons d'échapper de justesse à l'élection d'un président d'extrême droite. Regardez la Grande-Bretagne plongée dans l'incertitude par les apprentis sorciers du Brexit qui, comme Nigel Farage, après avoir entraîné son peuple dans cette voie-là, a immédiatement démissionné de ses responsabilités. Regardez la France, où la faillite politique du gouvernement de Hollande pourrait ouvrir la voie, si nous n'étions pas là, à des gouvernements de droite et d'extrême droite d'une dureté jamais connue. Regardez la Hongrie, regardez la Turquie et je pourrais continuer la liste. Nous ne pouvons pas laisser les peuples d'Europe prisonniers de cet étau. et je veux dire que, malgré tous nos débats, toutes les différences d'appréciation que nous pouvons avoir sur le chemin qu'il convient d'emprunter, je veux dire ma conviction profonde, qui vient d'ailleurs d'être énoncée par Walter à l'instant, je pense que, dans cette situation, rien ne serait plus fou dans ce moment de tensions extrêmes et de risques graves pour la démocratie en Europe que de lâcher l'ambition d'un projet solidaire européen. Nous en avons besoin plus que jamais, les peuples d'Europe en ont besoin plus que jamais. Si nous voulons relever le défi de la situation politique, si nous voulons relever le défi de la paix, et pas seulement de la paix en Europe, mais de la paix mondiale, au moment où Donald Trump prend les rênes du gouvernement des Etats-Unis, si nous voulons relever le défi des inégalités, les défis du développement humain, de la transition écologique, si nous voulons ouvrir ces voies nouvelles, nous ne pourrons le faire qu'en élevant considérablement notre niveau d'intervention politique, notre capacité de rassemblement. Nous ne pouvons pas laisser les forces capitalistes briser l'espoir d'un projet européen solidaire, car sinon, les peuples d'Europe pourraient le payer très cher. Et c'est ce travail que nous allons conduire ensemble, j'en suis certain. Je veux me féliciter que le travail que nous menons en Europe pour rassembler ces forces, ce soit un travail ouvert sur le monde. Et je veux, à mon tour, me féliciter de la qualité du séminaire qui a eu lieu avec les forces du Forum de Sao Paulo, et de la qualité de la coopération que nous avons installée ces dernières années. Il faut aussi se féliciter des efforts qui se mènent dans des conditions très difficiles, des efforts que nous faisons sous l'égide de notre groupe de travail pour tenir à Malaga, en mars, une nouvelle conférence euro-arabe sur la situation en Méditerranée, au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Ces efforts sont essentiels. Et je crois que nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour les forces d'Europe, je l'ai dit, le temps est venu, pas seulement de répéter les initiatives que nous avons déjà tenues, mais le temps est venu d'une nouvelle étape plus structurante, plus forte, plus rassemblée, plus permanente avec l'initiative du Forum que nous prenons. Alors, pour conclure, et avant de passer la parole au débat, je veux vous dire aussi que pour cette nouvelle étape, nous avons considéré ensemble, collectivement, nous en avons beaucoup discuté avec Maïté, avec les autres membres de la présidence, que le PGE avait besoin de renouvellement dans son fonctionnement. Et c'est le sens des décisions qu'a exposées Maïté tout à l'heure pour doter le Parti de la gauche européenne d'instances plus efficaces, une présidence collective renouvelée, un secrétariat politique, une assemblée générale annuelle qui vont maintenant compléter le travail du bureau exécutif. Et je vous l'ai dit, après six années, comme président du PGE, j'ai souhaité le renouvellement de cette présidence. Demain, nous élirons un nouveau président, une nouvelle présidence collective dans laquelle je continuerai à m'investir, notamment pour mener à bien le projet du forum qui me tient tant à cœur. Mais je voulais vous dire et dire à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette tâche, singulièrement à Maïté, à Marisa, à Alexis, à Margarita, à Dieter et à tous les autres membres du bureau exécutif, je voulais leur dire ma fierté et mon bonheur d'avoir accompli à leur côté cette tâche pendant ces six années. Et je souhaite, évidemment, mais j'aurai l'occasion de le redire, je pense, d'ici la fin du Congrès, plein succès à ceux et à celui qui va me succéder à cette tâche. Mais j'ai pleinement confiance dans les capacités du Parti de la gauche européenne et ce Congrès me remplit de bonheur. Alors, pour terminer, je voudrais dire encore un mot puisque je viens de parler du changement de responsabilité qui va me concerner. Je voudrais d'abord, je voudrais avoir une pensée pour plusieurs camarades, une triste et d'autres plus heureuses. Je voudrais associer à ce Congrès la mémoire d'Élisabeth Gauthier. Élisabeth a joué un très grand rôle pour mener le Parti de la gauche européenne et la Fondation Transform là où elle est aujourd'hui. Elle nous a quittés l'an dernier et je pense qu'il était important que nous associons sa mémoire à ses travaux. Et puis, j'ai dit d'autres remerciements moins tristes, plus heureux ceux-là, concernent des camarades qui ne vont plus être membres du bureau exécutif, qui vont continuer de nous accompagner dans le travail du bureau exécutif, mais que nous voulions saluer aujourd'hui. Je vais leur demander au fur et à mesure de me rejoindre sur la tribune et je crois que les camarades de Die Linke ont préparé pour eux des petits remerciements. Demain, nous élirons une nouvelle direction. Demain est samedi et les nouveaux membres du bureau exécutif seront communiqués à l'ensemble du Congrès, mais je crois que c'était le moment, nous ferons ça demain, de remercier des camarades qui, eux, ne vont plus siéger au bureau exécutif au nom de leur parti, tout en continuant à travailler à nos côtés. Il s'agit de Inger Johansson de la Red Green Alliance, de Yanis Burnous de Syriza, de Pedro Marcet du Parti communiste espagnol, de Yussi Saramo de la Left Alliance de Finlande, de Elsa Santos du Bloco d'Escuerda du Portugal, de Renato Soeiro du Bloco d'Angèle Thomas de la Gauche Unie de Catalogne et de Fabio Amato de Refondation communiste, qu'ils nous rejoignent ici. Applaudissements On va ajouter le bouquet pour voir si... Il faut au moins une femme. Applaudissements Merci. 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 Merci à tous. Merci à tous. Les inscrits que j'ai ne peuvent pas passer aujourd'hui. De toute façon, on garde les papiers et on les garde dans l'ordre qu'ils sont actuellement. Donc, si vous ne passez pas ce soir, si jamais on n'arrive pas à respecter les délais, de toute façon, vous êtes inscrits pour demain matin en premier cas de figure. Je vais à chaque fois annoncer l'orateur et annoncer le suivant pour qu'il se prépare et qu'il se rapproche des micros. Vous avez des micros de ce côté-ci et de l'autre côté également. Donc, dans chaque rangée, je vous invite en fonction de là où vous êtes à vous rapprocher du micro le plus proche de vous. Donc, je vais demander dans un premier temps à Panos Rigas, secrétaire du parti Syriza, à se rapprocher du micro et à Vera Polycarpou du parti chypriote Akel de se préparer ensuite. Panos.